Bonjour Florian Bureau, vous êtes le cofondateur d'App Panel, une société basée à Lyon créée en 2010 qui compte aujourd'hui 15 collaborateurs. Vous fournissez du mobile back-end as a service, en quoi consiste exactement votre solution ? Alors notre solution consiste à fournir finalement aux marketeurs, aux développeurs d'applications mobiles un back-office complet qui va inclure toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour développer, gérer la vie de ton application mobile. Donc avec deux pôles, un pôle effectivement plutôt de gestion de contenu et un côté plutôt mobile marketing avec des notifications push etc. Cette solution aujourd'hui est unique en France. Aujourd'hui App Panel compte 80 clients qui vont effectivement des PME aux grands groupes en passant par les collectivités publiques, donc la mairie de Paris par exemple, le groupe Casino, Leclerc ou encore Eden Red. Et puis effectivement des sociétés un petit peu plus spécifiques comme les laboratoires Janssen qui nécessitent des applicatifs métiers. Aujourd'hui App Panel c'est 150 applications utilisées par 800 000 personnes. App Panel est proposé majoritairement en mode as a service et pour héberger cette solution vous avez choisi le cloud dédié d'OVH. Pour quelles raisons ? Donc principalement les raisons étaient la virtualisation et donc tout ce qui est abstraction de l'hardware. La gestion des montées en charge et des pics puisque c'est quelque chose qui est très important dans notre domaine. Et puis l'accès assez bas niveau aux logiques de systèmes d'exploitation d'OS afin de pouvoir développer une solution vraiment performante et qu'on sera capable de déployer ailleurs. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions dans le cloud. Comment est organisé votre data center virtuel ? Donc le data center aujourd'hui il est assez classique en termes d'architecture avec effectivement un certain nombre de lots de balanceurs qui renvoient vers des serveurs d'application. La spécificité effectivement c'est la souplesse de ces serveurs d'application qui vont pouvoir facilement être éteints, relancer, redémarrer en fonction des pics de charge. C'est ce qui l'infrastructure nous permet également de nous connecter à des réseaux privés donc chez les clients de façon à ce qu'ils mettent à disposition leur contenu au travers de notre réseau de façon sécurisée. Votre cloud dédié est complété par quelques serveurs dédiés donc des Kimsufi et des serveurs dédiés OVH.com. Quel est leur rôle ? Leur rôle aujourd'hui donc on a principalement du backup effectivement des plans de remise en place et on a surtout du monitoring. Donc avec du monitoring externe et puis on a aussi également un certain nombre de micro serveurs chez un certain nombre d'hébergeurs qui vont permettre de garantir et de monitorer la disponibilité de notre hébergement. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? En termes de projet on a bien entendu le dimensionnement qui va croître en fonction des perspectives de la société. On a une option avec tout ce qui est PCA, PRA. Et puis comme j'en parlais, la connectivité avec des infrastructures un petit peu plus complexes et plus sécurisées va être mise en place dans les mois à venir. Et on a un gros sujet effectivement sur l'international puisqu'on doit mettre à disposition aujourd'hui des contenus dans les applications mobiles à l'autre bout du monde et on se doit d'être capable d'y répondre. Vous projetez donc d'héberger votre cloud dédié également à BHS, le data centre d'OVH au Canada ? Tout à fait, ça fait partie des choses en cours. Vous êtes présent sur le marketplace d'OVH depuis quelques mois, quand retirez-vous ? Aujourd'hui on a un vrai bénéfice de cette exposition, donc effectivement en termes de visibilité, de contact direct et puis aussi de crédibilité, c'est intéressant. On espère pouvoir d'ailleurs pousser le partenariat un petit peu plus loin avec OVH parce qu'effectivement on partage un certain nombre de philosophies et de valeurs. Vous avez aussi participé à l'OVH Academy pour vous former sur l'utilisation du cloud dédié, qu'en avez-vous pensé ? C'était vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'effectivement nous on a participé aux deux modes de formation, le mode basique entre guillemets qui est plutôt théorique et puis le mode avancé qui nous a permis vraiment d'aller plus loin avec un expert VMware, avec des gens qui ont mis en place le dedicated cloud et qui nous ont permis de réapprendre les bonnes pratiques finalement et ce qu'on doit mettre en place. Et quel était pour vous l'intérêt de rencontrer d'autres utilisateurs ? L'intérêt bien évidemment tout ce qui est partage d'expérience et échange de bonnes pratiques effectivement entre usagers d'une même solution puisqu'effectivement ça permet finalement de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à avoir ce même type de problématique et de partager les solutions qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à vous.